... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Dans le cadre du cycle Profession Reporter, la BPI vous propose en partenariat avec le Prix Albert-Londres une soirée consacrée aux journalistes et à affronter la violence du réel. En compagnie de trois journalistes de la presse écrite et de la presse audiovisuelle, lauréats du Prix Albert-Londres. Donc juste vous rappeler que la BPI, la Bibliothèque publique d'information au sein du Centre Pompidou est une bibliothèque d'actualité et qui défend et qui souhaite défendre les valeurs du journalisme, un journalisme professionnel et de qualité. Et je laisse immédiatement la parole à Hervé Brugini, le président du Prix, qui va orchestrer cette soirée. Merci. Merci, Jérôme. Merci beaucoup d'être là parce que ce n'est pas si simple par les temps qui courent de venir jusqu'ici. Donc voilà, tout ça est précieux. Et vous allez voir, c'est également précieux d'entendre, je dirais sans filtre, pour faire une allusion au cinéma, à les témoignages de gens qui sont grands reportéreux et grands reportères. Et donc, voilà, là, il y a, je dirais, un tiercé qui sait ce qu'est affronter le réel. Il y a l'ami Roméo Langlois, donc qui est reporter à France 24. Il y a l'ami E, Anne Poiret, qui est, on va dire, freelance. C'est ça ? Et puis l'ami Jean-Paul-Marie, qui lui était plus de la presse écrite, que vous avez pu lire longuement dans le Nouvel Obs, et qui tient un blog ou un vlog. Comment s'appelle-t-il déjà, dis-moi, Jean-Paul ? Un site qui s'appelle grandreporter.com. Ce qui est pas mal pour la soirée, qui est la nôtre. Donc grandreporter.com, plein d'infos. Allez-y, vous allez voir ça. Et donc, ce soir, le thème a une sorte de connotation comme ça, un peu, ça carbure, affronter la violence du réel. Et on pourrait se dire, mais après tout, c'est leur boulot. Affronter la violence du réel, le journaliste, ça pourrait être une définition de son exercice professionnel. L'idée, bien sûr, c'est que ça n'est pas aussi simple, et que ça ne le concerne pas que lui, mais ça concerne aussi ceux qui regardent ses images, les images qu'il produit, les écrits qu'il produit aussi, les sons. Et donc, tout ce qu'il rapporte dans son exercice, on va dire, premier, de témoignage, par exemple. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on sorte de cette caricature de journaliste qui serait là simplement pour extirper, en quelque sorte, l'image aux gens, à leur voler, voler leurs récits, voler des morceaux de vie, repartir, diffuser, passer à autre chose comme un clou de l'histoire qui chasse un autre clou de l'histoire. Ça n'est jamais aussi simple. En tout cas, en ce qui concerne l'amicale Albert Londres, parce qu'on va l'appeler comme ça, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Sinon, il n'y a pas une des qualités professionnelles requises en la matière et propre à Albert Londres, à savoir cette sorte d'empathie avec les personnes, de respect élémentaire, de lien qui peut exister entre le reporter et ce qu'il vient trouver, qui sont la plupart du temps en état de souffrance considérable. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la guerre et tous les reporters de guerre qui sont à l'ouvrage, qu'ils soient français, occidentaux, russes, quand ils essayent de dire malgré tout la vérité, malgré le pays agresseur, et bien sûr, ukrainiens ou des jeunes ukrainiens peuvent se retrouver tout à coup photographes ou cinéastes, alors que quelques temps auparavant, ils étaient simplement des jeunes parmi d'autres ou des gens qui avaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec la profession d'actualité. Alors, si vous voulez, on va démarrer avec, bien sûr, la référence. Moi, je ne peux pas faire autrement. C'est une obligation. Sinon, tout de suite, on m'indique la porte en tant que président du prix. Il faut que je parle d'Albert Londres. Et en fait, ça n'a rien d'une obligation. C'est une chose qui n'est pas archi connue, effectivement, d'Albert Londres. Ça se passe en 1922. Nous allons voir des images qui ont été retrouvées il y a quelques mois dans une malle. Et dans ces images, qui sont en fait des photos issues de plaques de verre, c'est un reportage qu'Albert Londres va faire au bagne. Il s'est mis en tête d'aller là-bas, d'y pratiquer une enquête au long cours, donc d'interroger les gardiens et les bagniards. Les bagniards, les voilà, par exemple. Les mentions en haut sont d'Albert Londres, de sa main. Voilà les impotents. Il y a aussi les malades. Il y a plein d'autres comme ça mentions. Et vous allez voir sur l'image qui va suivre. Ah non, là, on va un peu trop vite. Oui, c'est normal. Renaud, calme-toi. Tout va aller bien. C'est l'homme de la régie. Là, ce sont des hommes qui sont au travail. En fait, vous savez que quand Albert Londres va dénoncer tout ça, il va dénoncer le fait qu'on laisse pourrir des gens sur place. Et en fait, Albert Londres va dire, à la fin de son livre, qu'il va tirer du recueil de ses papiers, il y en a une vingtaine, il va dire la chose suivante. Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne. C'est un temps que j'ai passé hors la vie. Pendant un mois, j'ai regardé les cent spectacles de cet enfer. Et maintenant, ce sont eux qui me regardent. Je les revois devant mes yeux, un par un. Et subitement, tous se rassemblent et grouillent de nouveau comme un affreux nid de serpents. Assassins, voleurs, traîtres, vous avez fait votre sort, mais votre sort est épouvantable. Justice. Tu n'étais guère jusqu'à ce jour pour moi que la résonance d'un mot. Tu deviens une déesse dont je ne soutiens plus le regard. Heureuses les âmes droites, certaines, dans le domaine du châtiment, de donner à chacun ce qui lui appartient, mais ma conscience à présent est moins sûre de ses lumières. Dorénavant, si l'on me demande d'être juré, je répondrai non. Et donc, ce voyage, quelque part, a transformé Albert Londres. Il lui a fait se poser beaucoup de questions et il va le hanter comme vont le hanter et beaucoup d'autres sujets. Un autre qui aura lieu quelques temps plus tard, en Afrique noire, avec le constat de 17 000 morts dans la construction d'une voie ferrée. Et là encore, Albert raconte un peu les tourments que ce reportage lui cause après coup. Bref, il y a un après douloureux du reportage. Et ça, on en parlera certainement avec Jean-Paul, qui parle beaucoup du trauma et de ce constat qui est passé trop souvent sous silence. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire pleurer Margot, mais de comprendre en quoi cet affect sur l'œil, l'esprit, l'état d'esprit du journaliste peut influer sur ce qu'il vous montre, sur ce qu'il raconte. Et donc, quelque part, il y a transmission de cette émotion entre lui, elle, qui est le témoin, et vous, qui êtes de l'autre côté en train de lire, en train de regarder. Alors, juste pour énoncer un autre exemple, on va revoir, Renaud, la tête de cet homme qu'on a vu apparaître. Certains d'entre vous, peut-être les plus jeunes, comme moi, le reconnaîtront, c'est François Chalet. François Chalet a été un grand reporter à Cannes. Il a été un spécialiste du cinéma, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été également un grand reporter de terrain au Vietnam et ailleurs. Et il avait à ses côtés deux frères, les voilà, qui étaient des jumeaux, les frères Janssen, extraordinaires caméramans de la télévision française. Eh bien, ces deux frères n'en pouvaient plus de tourner des horreurs, de tourner des guerres, de tourner des catastrophes. Un s'est retiré à Tahiti pour filmer les plantes grasses. Et un autre est devenu spécialiste de films animaliers et encore de films animaliers dans des grands parcs sans jamais tourner une seule scène de violence. Et ils ont parlé de ça. Ils ont dit à quel point ce choc avait devenu insupportable pour eux. là, au moins, ils sont allés au bout de la logique. Ils ne sont plus jamais retournés sur les lieux de violence où le réel devient avec cette puissance dévastatrice qui vous tourne-boue l'âme. Alors, ici, on a des journalistes qui ont côtoyé et côtoient encore la souffrance, les injustices, les difficultés de l'existence. Et on va voir un premier extrait et vous allez voir qu'effectivement, ça vous prend le cœur. Vas-y, Renaud. Les soldats sentent que la guérilla a clairement l'avantage. La situation est critique. de l'insultation que la guérilla n'est pas ben tuyens. Le informo, ils sont arrivés par la partie de la gauche de la gauche. Ils sontsweptés sur la marée, ils sont passés sur la racine. Ils sont Ando, Ils sont Ando, Ils sont Ando, Ils sont Ando, Ils sont Ando. J'ai pris une balle dans l'avant-bras. J'ai de la chance. Le sergent Cortès, lui, est mortellement touché. Il s'occupe pour un�� dur. Il y a 4 adversaires att 검찰 et vous écoutez. J'ai J'ai besoin d'un support rapide. Ne mueves, il est mal. Capitaine, mon capitaine. Tengo tres heridos, tengo tres heridos. Sargento, camarógrafo y el soldado. Coge el fusil, apunte para allá. No, hermano, yo no uso armas. No, 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 cierro para eso. No. Granada, 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 hey. Taranto, garanti, escop, mario. Tengo tres heridos. Tengo tres heridos. Tengo tres. Tengo tres, tengo tres heridos. Tengo tres heridos. Tengo tres heridos porque con ustedes soy un blanco, ¿vale? le deuxième soldat est touché par des éclats de grenades les farcs sont tout près je m'éloigne en rampant pour me cacher dans un buisson puis coupe la caméra et part avec les images je te vois regarder les images tu es au beau milieu ou je dirais le terrible milieu de la fusillade c'est en Colombie et tu revis ça l'intensité de la mort qui est toute proche cette séquence a changé le cours de ton existence non ? oui ce qui est sûr c'est que chaque fois que je revois ces images là il y avait déjà plusieurs années je crois que je ne les avais pas revues je les ai vues et revues des centaines de fois je pense entre le montage je suis désolé non non ça fait partie de l'exercice et ça fait partie de la thérapie également mais c'est vrai que chaque fois que je revois ces images je ressens à nouveau évidemment pas l'intensité du moment mais en tout cas des frissons me parcourent le corps je pense à toute cette histoire qui pourtant est vieille ça a 10 ans et demi je pense à ça et je pense évidemment au sergent cortès avec qui j'ai passé 2-3 jours qui me mangent juste à côté donc évidemment ça fait partie de moi maintenant ça fait totalement partie de mon existence personnelle et professionnelle absolument alors je trouve qu'il y a dans cette séquence un élément c'est pour ça qu'on a gardé ce moment où il te dit bah prends le fusil et tire et toi tu es sous le feu et tu trouves le moyen de rappeler une déontologie première moi je suis journaliste je suis pas partie prenante à cette guerre je ne prends pas une arme je pense qu'il y a d'abord une une forme de lâcheté avant toute chose j'ai aucune envie de prendre une arme et puis de me battre parce que je sais que je ne ferai pas le poids je suis pas du tout entraîné ensuite l'idée de tirer sur des gens évidemment si on a fait ce métier c'est pour à notre manière avoir un certain engagement mais justement sans jamais passer par la voie des armes donc dénoncer certaines choses raconter ce qu'il se passe s'informer mais en tout cas ne pas se battre et aussi j'ai vécu très longtemps en Colombie avant que cela n'arrive ça faisait 10 ans que je travaillais en Colombie en tant que journaliste et j'ai toujours vu de la part des groupes armés qu'on côtoie de manière assez régulière quand on est correspondant à l'étranger il y a toujours une volonté d'essayer d'engager le journaliste de son côté et très souvent les hommes armés vont vous proposer de faire une photo avec un fusil moi des dizaines de fois on m'a proposé de tirer sur un arbre de faire une photo etc donc je savais très bien que c'était absolument inacceptable et que donc la différence entre le civil et le combattant quand on travaille en zone de guerre c'est le mantra du journaliste surtout sur des terrains où on vit pendant des années où on vit pendant très longtemps ou donc au bout d'un certain temps on est connu par tous les acteurs on est connu par les organes de renseignement il faut être extrêmement prudent on ne peut pas se permettre des légèretés et rien que l'idée qu'on puisse me trouver mort avec un fusil à la main et que mon nom soit sali à tout jamais c'est comme ça que je l'aurais vécu et c'est comme ça que je le vivais à ce moment là a fait que pour moi pour toutes ces raisons il était absolument impossible effectivement de me saisir d'une quelconque arme est-ce que tu as on a dû te désigner ou toi tu as peut-être eu envie d'aller sur des théâtres d'opération comme on dit de violence du réel est-ce que ça t'a fait reculer ça t'a dissuadé que d'avoir vécu cet épisode j'ai après cette histoire donc moi je vivais en Colombie à l'époque je suis rentré en France parce que tu as été blessé voilà j'ai été blessé donc pendant six mois ma vie se limitait à des opérations chirurgicales et à de longs exercices assez douloureux de rééducation et au bout de six mois j'ai repris du service donc à France 24 donc je me suis installé à Paris après avoir vécu pendant dix ans en Colombie j'ai repris du service à France 24 et ça a été l'opération Cerval au Mali donc en janvier donc moi mon accident se produit à la mi au printemps 2012 et en janvier je reprends du service et mon red chef me dit tout de suite sans même me poser la question savoir si j'en avais envie ou pas il me dit tu pars couvrir l'opération Cerval au Mali le Mali à l'époque était un grand théâtre de kidnapping d'occidentaux donc évidemment quand il m'a dit ça j'ai pensé à ça j'ai pensé à la violence j'ai pensé à la guerre j'ai eu hyper peur j'étais hyper inquiet je ne savais pas si je n'en serais capable je ne savais pas si j'en avais envie je ne savais pas du tout d'autant que j'avais mon bras qui n'était pas tout à fait remis je recommençais dans une rédaction alors qu'avant j'étais journaliste indépendant donc c'était assez violent je me rappelle très bien l'angoisse au moment de repartir la peur que quelque chose comme ça puisse se reproduire le voyage en avion avec l'appréhension en avion relire la doc que j'avais sur le Mali repenser à tout ce qui s'était passé ces six derniers mois à cet homme qui était mort à l'angoisse que j'avais forcément généré chez mes proches ça a été un voyage extrêmement désagréable ça faisait quand même plus de 10 ans que je faisais ce métier mais quand même et au moment où j'ai mis le pied sur la terre africaine et sur la terre du Mali pays où j'étais allé il y avait 14 ans auparavant mais que je ne connaissais pas du tout tout s'est dissipé et j'étais hyper heureux de revenir au terrain de retrouver cette ambiance de retrouver les collègues de retrouver les gens les Africains qui allaient nous raconter un petit peu ce qui allait se passer et tout s'est dissipé alors après j'ai toujours fait hyper gaffe je suis resté extrêmement prudent j'ai toujours eu peur que cela se reproduise j'ai toujours été très conscient que j'avais eu beaucoup de chance donc c'est vrai forcément ça a changé ma manière de travailler mais ça ne m'a pas fait décider de changer de vocation jamais Jean-Paul Marie toi tu as dans le site qui est le tien à côté de ça tu as organisé tu organises des stages sur les situations de guerre et tout ça ce que raconte Roméo c'est quelque chose qui est connu y compris le fait d'éprouver cette angoisse et quand on revient très concrètement à l'exercice qu'elle s'en va et on redevient celui qu'on a été avant de subir le choc il y a beaucoup de questions bon j'ai organisé un stage effectivement de grands reporters mais pour apprendre pour décrypter un petit peu pour déniaiser un peu les reporters et puis je m'occupe de ce site mais moi je continue parallèlement depuis que j'ai quitté l'observateur le nouvel observateur l'Obs je suis à la chance de nom il y a 2014 je continue ce que j'ai fait comme reporter pendant que j'étais à l'Obs mais à ma façon et sur des temps différents c'est-à-dire en fait je continue j'ai pas l'impression d'une rupture c'est-à-dire moi j'ai pas fait alors après pourquoi on fait ce métier chacun a sa réponse et je vais pas la donner pour les autres mais moi j'ai pas fait ce métier pour affronter la violence du réel je l'ai fait pour dénouer le mystère de la violence parce que pour moi ça a toujours été un mystère la violence dans le sens la violence la vraie celle qui tue celle qui massacre celle qui tue les enfants etc. et donc c'est ça qui est le début de mon travail et ça continue encore aujourd'hui c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la violence pourquoi la haine pourquoi le mal pourquoi la mort pourquoi la douleur qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs mais cette violence que tu questionnes en même temps elle peut faire peur elle fait peur elle terrifie elle sidère c'est-à-dire bon alors on va dire rapidement les choses mais moi quand j'avais 11 ans et demi je suis né à Alger et mon père et mon grand-père ont été assassinés le même jour c'était des civils ils étaient pour rien ils passaient par là mauvais endroit mauvais moment etc. et donc là ça a commencé c'est-à-dire que le questionnement ça fait peur oui ça sidère ça même ça terrifie mais surtout plus que la terreur je pense que c'est la sidération quand on est devant la violence dans son expression la plus forte surtout quand on est un enfant on n'a aucune façon de réagir on n'a aucune façon on est un objet on est passif on est une marionnette on vous coupe le ciel en deux on vous dit avant c'était l'enfance maintenant c'est fini et quand vous êtes dans la mort devant le corps de votre père vous ne comprenez pas si ce n'est que quelque chose à changer donc effectivement ensuite quand on fait des reportages et je parle sous le contrôle de mes amis reportères quand on fait des reportages on va effectivement ça dépend ce qu'on fait comme reportage aussi parce qu'il y a reportage et reportage quand on se met à approcher à entrer dans la violence la violence il faut savoir que c'est pas quelque chose c'est pas un bloc c'est pas quelque chose tiens là c'est violent là ça n'est plus en fait quand on part en reportage moi j'ai le sentiment et puis je pense que je ne suis pas le seul qu'il y a plusieurs cercles qu'il faut franchir il y a d'abord celui de la rédaction de Paris la préparation du sujet les docs etc les visas qui peut être violente aussi oui mais enfin c'est de l'abruti et puis on s'en va et puis on atterrit en principe on atterrit notre bilan carbone est épouvantable on atterrit quelque part et on est encore dans un aéroport on est en pays étranger là on franchit on va à l'hôtel et là on franchit un autre cercle on est dans la chose dans le pays et puis ensuite le piège est un hôtel il faut savoir en sortir vite et puis on va dans la ville dans la brousse dans où vous voulez mais on va à l'extérieur et là on commence à trouver des gens qui vous disent c'est interdit faire botton m'amnour etc etc et donc on est encore on est déjà dans une forme de guerre et puis avoir des morts des tirs des combats etc mais on est dans une ville ou dans un milieu qui est proche et puis ensuite une fois qu'on a passé toutes ces interdictions toutes ces occasions on va ou là où on vous interdit d'aller voilà vous passez les checkpoints ou les zones interdites de façon clandestine ou normale peu importe mais vous arrivez dans un autre cercle et là vous commencez à sentir que vous vous approchez de quelque chose c'est la guerre effectivement c'est la guerre là il peut y avoir des snipers on peut vous tirer dessus on peut déjà faire des reportages des papiers puis il y a le dernier cercle et ce dernier cercle c'est celui où on passe quelque chose et on arrive dans un endroit qui n'est pas un endroit qui est une zone une dimension celle du non droit ce que j'appelle le chaos primaire c'est à dire là où les fous sont les bienvenus d'ailleurs où personne ne remarque qu'ils sont fous où le meurtre la violence tout ce que l'on réprouve tout ce qui nous fait peur qui nous terrifie c'est l'endroit où ça se passe et là on se dit tiens là je suis à ma place en tant que reporter là je peux raconter quelque chose qui est autre chose qu'une simple approche formulée conceptuelle apprivoisée domestique de la fiction il n'y a plus rien dans cette zone-là si ce n'est que alors évidemment il y a des endroits qui sont complètement comment dire pas symptomatiques mais représentatifs pour ceux qui sont allés au Rwanda pendant le génocide moi j'ai passé un mois enfin je ne suis pas le seul passé un mois au génocide là on était dans un endroit où justement on est dans le chaos primaire où il n'y a plus rien qui tienne la route et c'est important parce que en fait quand on passe ces cercles-là et qu'on revient il se passe une chose alors le problème c'est que quand on est dans cet endroit-là on ne prend pas on n'est pas là pour voler une phrase une info etc c'est ridicule c'est grotesque on se noie en fait on se fait submerger par l'endroit où on est quel que soit l'endroit on se fait submerger que ce soit dans un camp de réfugiés que ce soit au Bagne que ce soit au Rwanda que ce soit à Beyrouth ou ailleurs notre travail notre mission enfin mission je déteste le mot mission notre projet c'est de se noyer dans le milieu de façon à s'immerger à s'imbiber de ce qui se passe parce que quel est notre travail en fait il y a une chose qu'on a du mal à comprendre c'est qu'aujourd'hui ici nous sommes dans le monde du jour même si il y a la lumière même s'il va faire nuit qu'est-ce que c'est le monde du jour le monde du jour c'est un monde où les voitures roulent quand elles ont l'essence qu'elles roulent tranquillement dans la rue c'est un monde où les feux rouges passent au vert et c'est un monde où les amoureux se promènent même dans la mer c'est le monde du jour et évidemment on peut avoir des ennuis des deuils des ruptures des huissiers ce que vous voulez mais c'est un monde en soi le monde du jour et nous pensons tous ici que toute la planète est comme ça et en fait nous sommes bornes parce que dans le même temps il y a l'autre monde celui qui pour y accéder il faut passer la barrière de cendres dans l'autre monde c'est le monde de la nuit et le monde de la nuit les feux rouges sont cassés les voitures roulent à toute allure côté opposé au projectile et les amoureux s'ils sont là main dans la main c'est souvent face contre terre et les gens qui vivent là pensent que le monde de la nuit que toute la planète est comme ça que jamais ils ne sortiront de là que le monde est comme ça qu'on a peur dès que quelqu'un sort quand il n'est pas revenu il a une nuit de retard il faut aller chercher de l'eau non c'est trop dangereux etc et ces gens là sont borgnes aussi et nous notre travail notre travail c'est de partir du monde du jour de traverser la barrière de cendres de s'immerger de se noyer quitte à y laisser quelque chose dans ce monde de la nuit et pour revenir vivant si possible et rapporter quelque chose alors des images moi je suis plutôt quelqu'un qui écrit c'est un faux orthographe pour raconter du monde alors évidemment et c'est là où je vais répondre peut-être à ta question un peu longuement si on ouvre les deux yeux tel que nous le faisons on finit par loucher on y reviendra tu racontes tout ça dans ton livre qui s'appelle Oublier la nuit qui est un livre remarquable où il y a des choses qui sont très fortes que tu confies à commencer par ta propre histoire et là tu scelles une sorte de c'est le cas de le dire hélas de regard sur le futur sur ce que tu vas devenir sur le journalisme où tu dis énormément de choses qui sont tout à fait pertinentes importantes pour aujourd'hui sur notre métier Anne parce qu'il y a des femmes et il y en a de plus en plus on avait au début Hervé c'est vrai André Violis il y avait tu as raison de le dire on ne le dira jamais assez il y a plein de femmes au début à l'époque d'Albert Londres André Violis en particulier extraordinaire femme qui sera même presque plus connue qu'Albert et qui va aller par exemple en Afghanistan je vous recommande ce livre s'appelle tourmente sur l'Afghanistan où elle raconte comment elle prend l'avion franchit l'hindou couche arrive après une carlingue refroidie à moins dix degrés ils arrivent à atterrir et en bas il y a le roi d'Afghanistan qui est là et de quoi parle-t-il de l'éducation des filles incroyable c'était en 1930 et donc aujourd'hui il y a aussi beaucoup de femmes dont tu es qu'on voit d'ailleurs au journal de 20h plein de reporters femmes actuellement en Ukraine et ailleurs et donc toi tu as fait un film par exemple alors il y en a un qui est passé hier soir qui est une autre facette du métier où tu manies les deux c'est-à-dire à la fois le témoignage de terrain des gens qui subissent la guerre et encore une guerre dont on s'est guère préoccupé celle du Donbass et aussi ce qui se passe au haut niveau c'est-à-dire chez les puissants ceux qui décident de ce qui va leur tomber sur la tête ou pas mais tu as fait aussi d'autres films encore plus immergés dans le terrain et un en particulier qui s'appelle Les enfants de Daech qui est extrêmement émouvant parce que là on est avec des enfants qui parlent et qui disent leur vérité qui n'est pas une vérité toute faite une vérité dogmatique qui est une vérité comme ça je dirais presque entre guillemets toute propre et cabossée alors on va voir ces deux extraits Renaud et après on revient et on parle avec toi De 2014 à 2017 Daech a tenu un territoire grand comme le Royaume-Uni à cheval sur l'Irak et la Syrie et a administré la vie de plusieurs millions de personnes Mossoul la deuxième ville d'Irak était l'une des deux capitales du groupe terroriste là où fut proclamée la restauration du califat Aujourd'hui des dizaines de milliers de leurs enfants survivent dans les faubourgs déshérités des villes Les services de sécurité leur refusent de nouveaux papiers d'identité Sans eux ils n'ont aucune existence légale et ils n'ont accès ni aux soins médicaux ni à l'aide alimentaire ni surtout à l'école Yasser est né avec le califat Son père était un cadre important de l'administration de Mossoul sous l'état islamique J'ai pris cette couleur et ensuite celle-là et puis les autres couleurs Quand je suis allée à l'école ils m'ont dit Sors Ton père est Daesh Sors Tu n'as pas de papier d'identité Sors Où est ta mère ? Sortez Qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? Qu'est-ce que je pouvais dire ? Ce monsieur est plus âgé que moi Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Rien ? J'ai tout compris Tout J'étais debout devant lui Et il parlait, parlait J'étais en face de lui Je vois les enfants aller à l'école Moi aussi j'ai envie d'y aller J'ai envie d'apprendre à compter Un Deux Et quand j'aurai réussi mes études Je deviendrai docteur Je veux aider ma famille En gagnant de l'argent C'est ce que je veux faire Parfois des enfants du quartier me jettent des pierres Ils me disent Ton père était de Daesh Tu es le fils d'un Daesh Moi je me souviens pas de lui La prison où a été détenue Tarek se trouve au nord de Mossou quelque part dans cette ville de Telkef Nous avons été autorisés à pénétrer sans caméra dans ce qui est supposé être un centre de rééducation pour jeunes enfants soldats Puis, exceptionnellement nous avons pu filmer ces images des caméras de surveillance On y voit six cellules Dans chacune d'elles près de 200 adolescents un quart n'a même pas encore été jugé Tous grandissent entre ces murs certains depuis leurs douze ans une sortie dans la cour quelques heures par semaine Pas de lit Pas de chaise et aucune instruction Une violation criante des droits de l'homme et de l'enfant et des lois irakiennes qui interdisent l'incarcération de mineurs si elles ne s'accompagnent pas de mesures de réinsertion Vue du témoignage et est-ce que à la manière de ce que Roméo de ce que Jean-Paul décrit est-ce que ce sujet des enfants que tu vas côtoyer et au passage on voit maintenant qui sont ces enfants ce qu'ils peuvent dire et comment ils sont je dirais rassemblés pour utiliser un mot sympathique Est-ce que c'est quelque chose qui t'a hanté un peu au moment où tu l'as tourné ça t'a questionné comment on fait pour rapprocher cette innocence emprisonnée sous l'ombre terrible de Daesh Alors moi j'ai un positionnement un peu particulier par rapport à la violence de ces terrains là c'est que j'ai choisi dès le début de ne pas me confronter au cercle de feu dont parle Jean-Paul moi je pense que ma place à moi et ce que je peux y faire moi c'est d'essayer de mettre du sens après c'est-à-dire une fois que les combats sont terminés moi ce qui me passionne c'est d'y aller une fois que la tension la grande attention médiatique n'est plus là pour justement c'est ni le jour ni la nuit c'est la zone grise et moi c'est ce que je trouve le plus intéressant et donc aller voir ces enfants ça participe de ça c'est d'aller comprendre ce qui se passe après comment on juge les gens qu'est-ce que deviennent ces enfants après un conflit quand ils ont participé à ces combats et donc moi j'ai le loisir de me préparer à aller voir à aller faire ça donc je par exemple pour ce tournage là je me suis longuement entretenue avec une psychothérapeute pour enfants pour comprendre si j'avais vraiment le droit de faire ça en fait si j'allais pas ajouter du trauma au trauma et comment parler à ces enfants sans ajouter un drame sans ajouter quelque chose voilà donc après c'est évidemment pas une science exacte parce que ces zones grises c'est plus tout à fait la guerre mais c'est pas vraiment la paix donc on apprend on apprend à se préparer on apprend mais évidemment il y a des moments où ça se passe pas toujours comme prévu et on doit gérer ça mais non les enfants et étrangement ça n'a pas été ce qui a été plus compliqué pour moi avec lequel revenir donc en fait cette formation que tu as faite pour une interview pertinente si j'ose dire par rapport à ton interlocuteur peut-être a contribué à t'aider à ne pas être tout à coup en empathie en fusion avec un enfant qui emporte en quelque sorte ton affectivité ça ne s'est pas passé ça je pense que l'empathie on a tous on a tous été pris dans nos reportages on n'a pas besoin d'aller à la guerre pour ça j'ai fait en 2004 un tournage et un livre sur les femmes pédophiles et les femmes incestuelles donc il peut y avoir des choses d'une grande violence à côté de nous je pense qu'on est tous on a tous il faut tous savoir ce qui va nous heurter nous et je pense qu'en ça le livre de Jean-Paul est assez exceptionnel de pouvoir raconter son trauma et ce qui vient probablement réveiller à chaque fois qu'il va dans ce genre de terrain et la violence que ça sait donc je pense qu'il faut se connaître savoir ce que ça peut réveiller et après on a tous appris dans des interviews à mettre cette espèce de distance qui fait que c'est pas une distance mais c'est ce moment où on se sent emporté et où il faut que ça s'arrête parce qu'on n'est pas là pour ça en fait cet enfant là n'a absolument pas besoin de voir un adulte s'effondrer en face de lui il a besoin de voir quelqu'un qui l'écoute et qui va pouvoir raconter son histoire donc voilà je pense qu'il faut apprendre il faut bien se connaître je pense pour ne pas se faire impacter par ça alors tu as dit curieusement pourquoi pas c'est toi qui dis curieusement ça ne m'est pas arrivé avec ce sujet virgule ça veut dire que ça a pu t'arriver avec d'autres sans vouloir fouiller Dieu sait quelques secrets qui sont les tiens non mais je pense quand on vient après un combat après une guerre je pense que moi je ne veux pas m'exposer au front c'est vraiment quelque chose de très volontaire je ne veux pas ça après il y a une violence à laquelle je ne m'attendais pas il y a quelque chose que j'ai vécu à Mossoul parce que j'ai fait un film sur l'après-guerre à Mossoul et donc je suis allé pendant un an raconter la reconstruction ou l'impossible reconstruction parce qu'évidemment il ne s'est rien passé pas grand chose et donc on a été au bout de six mois les premières équipes à pouvoir commencer à travailler à peu près librement dans Maïdan qui était vraiment le centre des combats de la fin de Daesh où vraiment il y a eu ces horreurs qui seront probablement un jour jugées comme des crimes de guerre parce qu'il y a vraiment des choses enfin bon bref c'est un autre sujet et donc on était avec les bulldozers qui ouvraient qui ouvraient les gravats et en fait tous les corps étaient là et on était six mois après et il y avait les corps des enfants les corps des femmes les corps des combattants et ce n'était pas tellement l'odeur ce n'était pas tellement la vision qu'une sortie de l'humanité parce que dans toutes les civilisations on enterre les corps donc quand on est face à quelque chose comme ça où finalement on n'enterre pas un corps de Daesh parce qu'on n'enterre pas parce qu'on considère que c'est des animaux et c'est des chiens donc on n'enterre pas un chien crevé ça c'est quelque chose qui reste d'autant que moi je travaille avec un caméraman qui est très très bon et donc qui prend beaucoup de temps sur place et donc on est très désœuvré on a beaucoup de temps à rien faire et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas évident avec lequel revenir mais qui se gère après je pense que ça Jean-Paul en parle très bien dans les syndromes post-traumatiques il faut en parler il faut le savoir et donc voilà ça c'est des vrais des traumas qui sont c'est des choses qui sont parce que c'est des sorties de l'humanité et puis tu parlais de ça aussi du retour je pense qu'il y a mais c'est dans beaucoup d'autres situations c'est pas que des terrains de guerre je crois que ce qu'il y a de plus dur c'est de vivre avec l'idée que pourquoi est-ce que nous on est nés ici et pourquoi ils sont nés là-bas et pourquoi on a cette chance en fait et ça c'est très dur je trouve ah oui non pas vous je suis là pour poser des questions tu sais l'astuce avant de revenir à Jean-Paul moi je voulais demander à Roméo il y a une parenté dans ce que nous vivons tous dans cette affaire de retour et l'absence d'humanité c'est quand même ça qui se manifeste là par des corps qui ne sont pas enterrés mais ça peut se manifester par des tas d'autres choses est-ce qu'il n'y a pas une forme d'épuisement au bout d'un certain temps d'être le témoin d'une succession d'absence d'humanité je ne veux pas t'empêcher de continuer à faire ton métier tu m'entends mais est-ce que l'épuisement ne guette pas quelque part si je pense que si clairement et je pense que si moi je ne suis pas un reporter de guerre je ne fais pas que des guerres je n'ai pas passé ma vie à couvrir des guerres c'est vrai je crois que c'est la même chose pour nous tous oui et je crois que ça c'est très important après on a tous connu des gens des écorchés vifs qui quelque part n'étaient eux-mêmes qu'à la guerre on sait tous que ça existe je pense que tous à un moment ou à un autre dans notre carrière on a vu ce risque réel et qu'il pouvait exister quelque part cette question du retour revenir à une vie normale revenir s'occuper d'enfants en bas âge se retrouver dans des soirées parisiennes où on se sent totalement déconnecté parce qu'on vient de vivre des choses extrêmement fortes je pense qu'on a tous vécu ça à un moment ou à un autre mais je crois que ce que dit ce que dit Anne est très vrai c'est-à-dire qu'on arrive on se demande un petit peu pourquoi pourquoi nous on est là à Paris pourquoi on a des vies à peu près normales pourquoi il y a des peuples des continents parfois qui sont broyés par l'histoire et par l'horreur par l'humanité pourquoi nous on est dans on est dans cette sérénité mais je crois que en tout cas moi personnellement je l'ai souvent dit de manière ironique à des amis je suis hyper heureux de vivre d'avoir la vie que j'ai et c'est vrai quand on part là-bas et qu'on revient et qu'on retrouve sa famille on se dit que vraiment on a énormément de chance et tout ce qu'on ressent c'est de la gratitude une volonté de respect une volonté de faire bien son travail et puis de rester humble je crois que ça c'est très important et si on arrive à arriver à avoir cet état d'esprit je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre de manière totalement sereine et après je pense aussi on change je pense que petit à petit on fait des travaux différents on va moins en ligne de front on recherche moins des images ou des situations qu'on recherchait quand on était plus jeune la manière qu'on a raconté les choses va évoluer il y a tout un je pense qu'en fait c'est très complexe et qu'il y a autant d'appréhension de la guerre de l'horreur de l'inhumanité de la violence du réel qu'il y a de reporter et qu'on ne peut parler que de ses propres expériences et qu'en fait quand on échange avec des collègues on se rend compte qu'on a tous certainement il y a des choses qui vont être communes à tous mais finalement on a tous une manière une intimité une manière une relation avec ces histoires qui est vraiment très propre et presque unique je crois alors avant de revisiter ce trauma dont Anne parlait je voulais lire quelques lignes de ton livre pour montrer à quel point il y a une gravité qui est là qui s'installe tout de suite et tu as fait allusion à ce qui s'était passé au fait qu'est-ce qui venait de m'arriver sinon la rencontre somme toute banale avec la violence la douleur et la mort je n'étais qu'un petit paquet de plus sur l'étagère surchargée des victimes une chose qui subit un bouchon sur l'eau un objet pour redevenir sujet je devrais me débarrasser de ces oripeaux il fallait me remettre droit comprendre ce qui m'avait frappé sans prévenir explorer cette chose oui la chose cachée derrière tout cela cette force noire mystérieuse sans visage et sans voix pour l'heure tu l'as dit je n'étais que médusé une bouche ouverte sans une larme un cri silencieux à la mulch plus de mots seulement une image absurde celle d'un linceul blanc au fond d'une catacombe je ne le savais pas encore mais il me faudrait toute une vie d'adulte un livre entier il est là pour trouver un sens à ce chaos primaire pas à pas étape par étape chapitre par chapitre dans un combat intérieur permanent aux allures de désordre programmé avant de parvenir bien plus tard à en faire le récit le récit c'est ça le journalisme et donc le récit c'est parler de toutes ces horreurs de toutes ces violences des guerres on en a on y a fait allusion ici et là mais donc il y a cette notion de trauma dont tu parles de quoi s'agit-il est-ce que Roméo vient de dire que ça appartient chacun à sa définition propre son vécu propre ça peut quand même s'envisager se se traiter se raisonner c'est quoi ce trauma et en quoi il affecte les journalistes bon alors moi j'ai travaillé 8 ans pour faire un livre et j'ai même fait un documentaire d'une heure qui porte le même titre éponyme sans blessure apparente j'ai fait 4 documentaires mais celui-là est important sans blessure apparente où je cherche comme dans le livre évidemment surtout à travers le livre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est le trauma qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous tue sans blessure apparente mais il y a 2-3 choses 2-3 points d'abord il y a une communauté là entre nous c'est que moi je ne me sens pas du tout reporter de guerre pas du tout j'ai fait 45 ans de reportage j'ai fait une quarantaine de guerres ma fille m'a demandé de les compter alors j'ai fini par les compter une quarantaine de conflits armés on va dire guerre et conflits armés mais je ne sens pas reporter de guerre et les images les plus parmi les images les plus dures ce n'est pas la ligne de front moi quand j'ai travaillé sur les enfants prostituées en Asie du Sud-Est par les pédophiles genre Madsnef c'est en 93 ou quand j'ai passé un mois dans la rue sans rentrer chez moi à vivre avec les SDF comme eux j'ai des images aussi fortes aussi dérangeantes que certaines images de guerre alors évidemment il y a l'horreur la plus absolue quand on découvre une fausse commune quand on découvre des humains qui ont été dégradés dans leur inhumation ou qui n'ont pas été inhumés il y a ce sentiment comme ça d'être c'est très important ce que tu viens de dire exclue l'humanité parce que le trauma vous exclut l'humanité alors si on cherche à comprendre je ne veux pas raconter un bouquin et un film et 8 ans et 10 ans de travail parce que je continue encore à travailler là-dessus en quelques mots mais disons grosso modo qu'il ne faut pas se laisser j'allais dire tromper par le mot en 2008 quand je sortais le livre personne ne voulait parler du trauma parce que le trauma c'est tabou c'est indicible et inaudible aujourd'hui tout le monde parle du trauma c'est très bien sauf qu'on l'étale et du coup il perd sa couleur le trauma ce n'est pas le stress quand on a eu un pépin une maladie ou des choses comme ça ou un gros souci ou votre femme vous quitte ce qui est assez fréquent d'ailleurs on n'est pas traumatisé on est stressé on est triste on est accablé on est ému on est bouleversé on est déprimé mais on n'est pas traumatisé le trauma ça vient du mot trop en grec T-R-A-U qui veut dire percé c'est le moment précis où entre vous et le réel il se fait une fenêtre et où vous êtes face à la mort non pas les cadavres les corps parce que tu aurais vu les mêmes corps posés par terre ça n'aurait pas fait la même chose peut-être c'est pas la mort c'est pas les cadavres c'est pas la grand-mère qui meurt dans un lit d'hôpital ou même un accident de voiture non c'est être face au néant de la mort et ce néant de la mort on ne va pas rentrer les détails souvent il se caractérise par une image et l'homme n'a plus rien il n'a plus de mots il ne sait plus quoi il ne sait plus ce qui se passe il ne comprend pas il est sidéré à la munch justement comme ça et il y a les grecs qui disaient ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face la vraie mort et d'ailleurs Circé disait à Ulysse qui revient des enfers pauvres humains vous avez pénétré dans la dès cette mort que les hommes ne voient qu'une fois vous la verrez deux fois donc c'est très vieux et j'ai découvert ça c'était extrêmement vieux puis c'est extrêmement réparti géographiquement la planète entière peut souffrir de trauma et c'est très fréquent en un mot un tiers des combattants souffrent de trauma et des journalistes aussi quand ils sont dans des conflits de longue intensité donc le trauma s'il né le soleil ni la mort ne peut se regarder en face et quel est le processus c'est j'ai vu la mort je me suis vu mort et je suis mort si je suis mort je ne fais plus partie de l'humanité et qu'est-ce que je fais ici parmi les autres puisque je suis mort Lazare que fais-je avec mes bandelettes parmi les autres ils me disent que je suis vivant et moi je me sens mort bon on ne va pas rentrer là-dedans mais le trauma c'est quelque chose d'extrêmement fort et quand on rentre là-dedans après il y a plusieurs comme si ce n'est pas une maladie ce n'est pas une folie c'est une blessure de guerre une blessure et donc cette blessure peut-être plus ou moins grave et d'ailleurs juste pour en dire un mot quand on se dit nous on se sent un peu coupable d'être ici alors que les autres souffrent c'est un affect du trauma c'est une conséquence du trauma d'ailleurs beaucoup chez les vétérans disent mais je ne crois pas il était à côté de moi il est mort pourquoi lui et pas moi finalement est-ce que je ne lui ai pas pris sa vie donc la culpabilité du survivant elle fait partie du trauma donc le traumatisme c'est quelque chose qui peut mais moi je l'ai je l'ai découvert d'abord chez les autres parce qu'on a quand même 4 ou 5 amis copains collègues qui se sont suicidés en revenant de reportage quand même et puis j'ai vu des choses et je ne vais pas rentrer dans les ça se prendrait trop de temps j'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas et puis aussi à force de courir la guerre les conflits les douleurs les sinistres les catastrophes etc. etc. je ne me suis pas aperçu mais peu à peu parce que qu'est-ce qu'on fait pourquoi on en fait autant de reportage 45 ans c'est beaucoup pourquoi je continue et pourquoi 40 conflits armés et pourquoi d'autres pourquoi des centaines et des centaines de reportages c'est pas pour sentir l'adrénaline c'est une vaste blague on le fait pour essayer de comprendre quel est le sens de tout ça quel est le sens de tout ça parce qu'une fois qu'on a dit avec Albert pas Londres Camus la condition humaine est absurde c'est l'absurdité une fois qu'on a compris que dit le monde le monde ne dit rien est-ce qu'il est bien ou non est-ce qu'il est mal non est-ce que l'homme est bien ou mal ni l'un ni l'autre alors qu'est-ce que dit le monde et bien si le monde avait à dire quelque chose sauf si on est croyant c'est qu'il ne signifie rien le monde dit qu'il ne dit rien à partir de là on essaie de comprendre ce qui se passe là et donc c'est cette recherche permanente qui fait qu'on enchaîne les reportages qu'on en fait un après l'autre et que moi je sens absolument aucune fatigue sauf physique mais aucune fatigue parce que ce questionnement il était permanent alors le danger et c'est là où on en arrive c'est que de temps en temps on prend une balle psychique on est blessé plus ou moins fort devant un charnier devant le regard d'un enfant devant etc etc et donc ce qui se passe c'est que moi je me suis aperçu par exemple qu'au bout d'un moment je ne supportais plus et vous avez dû connaître ça vous avez dû connaître ça je ne supportais plus comme frôle dans la rue je ne supportais plus une remarque j'étais désagréable encore plus que d'habitude je grognais si jamais on m'enlevait un mot, une phrase la photo était mal mise j'explosais etc et puis j'ai même fini par faire exploser toute ma vie personnelle on restait là et je ne comprenais pas pourquoi et puis finalement j'ai compris c'est qu'à force de me fondre dans la guerre de la décrypter de chercher un sens et de la creuser et de la foyer comme un charnier comme une fosse commune j'étais devenu la guerre j'étais en guerre et la guerre ça détruit tout et donc au départ mon projet c'était de comprendre ce qui s'était passé et voilà que j'en étais victime alors quand j'ai compris ça finalement parce qu'il y a eu quand même quelques dégâts je me suis dit bon petit pas de côté petit pas de côté parce que moi je n'ai pas eu la chance je n'ai pas été blessé physiquement j'aurais été blessé physiquement on m'aurait mis sur l'hôpital j'aurais pu réfléchir un petit peu là non rien c'était je suis passé entre les gouttes chance relative oui chance relative d'ailleurs avec un bon kiné on s'en sort j'ai travaillé dans un hôpital peu importe et donc en fait j'ai essayé de chercher à comprendre qu'est-ce que c'était que cette chose et donc j'ai décidé de fouiller d'aller jusque dans le mécanisme de cette chose dont personne ne voulait parler parce que les soldats disaient pas nous on n'est pas traumatisés on a des armes on est musclés on a des deltoïdes et des fusils on est là pour ça c'est notre métier et puis journaliste pas nous on ne fait que passer on ne tire sur personne on ne prend pas les armes donc pas nous et puis les humanitaires disaient pas nous écoutez regardez ce qui se passe autour nous on est là pour aider regardez ce qui se passe cette horreur etc donc on serait non pas nous personne ne voulait accepter ça pourquoi parce que le trauma la mort le néant de la mort il est sale c'est un chaos primaire il est sale il vous exclut l'humanité il vous fait honte il vous rend culpabilisé etc etc et il est inaudit parce que et indicible parce qu'on ne peut pas dire une image et quand on n'a plus les mots de l'humain et qu'on n'a que l'image on exclut l'humanité parce que comme disait quelqu'un les hommes ne tiennent entre eux que par le langage si on perd le langage on n'est plus on ne fait plus partie de l'humanité et donc c'était indicible c'est indicible et inaudible aujourd'hui on commence à en parler heureusement merci mais on est là dedans donc peu à peu j'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière et quel était le mécanisme et là je me suis aperçu qu'un tiers des soldats étaient vraiment traumatisés ce qui veut dire que deux tiers ne le sont pas tout le monde n'est pas traumatisé et notamment les cellules psychologiques juste à la sortie de l'accident de voiture de bus bon ça c'est un peu ça me paraît démesuré mais les journalistes je vois chez des amis journalistes avec qui on a beaucoup parlé notamment après le bouquin et le film de ce que veut dire l'autrement et il y a une façon de réparer de se soigner comme on soigne un coude avec l'opération chirurgicale le coude c'est difficile à opérer mais l'homme est difficile ou la femme est difficile à opérer il n'y a aucune différence aucune et pas seulement professionnelle et pas seulement sur le terrain et pas seulement en termes de courage il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes par rapport au traumatisme nous sommes tous faits de matière humaine et quand elle est affectée cette matière et bien elle est affectée de la même façon alors on va se tourner vers vous madame vous avez un micro qui va venir de façon à ce que vous soyez enregistré juste avant que vous preniez la parole je voulais dire une chose c'est exonérer Renaud de toute responsabilité sur le mixage et là c'est un peu pas de très bonne qualité on n'entendait pas très bien le commentaire d'Anne parce qu'on a reçu quelque chose qui démêlait moins si j'ose dire la musique du commentaire voilà c'est dit et Renaud Tunier pour rien madame je vais le raconter avec vous parce que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé par des gens qui fabriquent la violence c'est ça qui est grave le pire de tout c'est ça ça le message que vous apportez c'est formidable on les voit au cinéma du réel parfois c'est évité parce qu'ils ne veulent pas se familiariser avec la vérité vraie et les fauteurs de ça il n'y a qu'une pédagogie avec le réel quelque part mais exactement les choses qui sont révoltantes c'est la fabrication de la violence du réel c'est ça qui est grave c'est ça qui n'est pas évité parce que les enfants de Daesh c'était fabuleux et en plus au nom de ça ils n'ont pas été affronter le reste de tout ce qui s'est passé sur ces sujets là et ce qui nous apporte l'Ukraine et tout qui est devenue banalisée parce qu'ils ont banalisé la violence à force de la transformer à force de la déguiser c'est ça c'était formidable je sais ce que vous avez apporté je sais je sais tout cela ça fait du bien mais les gens ils ne veulent pas se familiariser avec la violence voir du vrai du réel un artiste un dégénéré ils évitent ça et on les voit en plus plusieurs documentaires dans les salles ils sont vides ils ne veulent pas voir ça plusieurs fois on est seul à regarder en face à avoir un débat qui n'y est pas à nos jours il y a trop d'images et très peu de pédagogie de l'image quelque part c'est bien le sens de ces réunions c'est donner du sens éviter la banalisation justement de cette violence pour dire à quel point elle peut toucher ceux-là même qui en sont les témoins et qui vous en parlent ou vous la montrent énormément on a d'autres questions monsieur merci madame bonsoir bonsoir c'est un grand plaisir de rencontrer ces grands reporters vraiment c'est un bonheur je reviens juste avec monsieur Marie oui concernant ce qu'il a dit moi j'ai fait un voyage en Inde et je suis parti avec beaucoup d'empathie et aimant un peu comme un journaliste qui va faire un reportage ce qu'il va voir il est curieux il veut comprendre mais au bout d'un moment j'ai été envahi par la gentillesse et par j'étais envahi par les tous les indiens qui parlaient anglais qui voulaient savoir tout sur moi se confronter à moi tout ça qu'au bout d'un moment on devient un peu agressif c'est un peu ce que j'ai retenu de votre discours de votre propos c'est à dire au bout d'un moment pour vous protéger parce que je ne pouvais plus être empathique il fallait que j'arrête parce que je me perdais j'allais me noyer moi-même et je suis redevenu agressif comme vous avez dit c'est à dire je refusais la communication parce que sinon je me perdais c'est un peu ça je peux répondre oui c'est intéressant quand il y a trop d'empathie dans un monde de détresse effectivement on a cette réaction pour revenir juste un instant sur ce que disait madame il y a une chose qui me paraît très 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 importante c'est la fictionnalisation de la violence la fiction de la violence et aujourd'hui dans la tête de la population et pas seulement des jeunes il y a un monde qui est de la violence mais qui est totalement fictionnel et qui finalement les met en ils croient connaître la violence et les met en dehors du monde et quand ils voient quelqu'un saigner du visage ils disent quelle horreur j'ai vu quelqu'un saigner du visage et moi je vais vous dire c'est tellement une fiction que pour me distraire je regarde des films de guerre on me dit mais t'es accro je suis pas du tout accro c'est simplement que de voir ces films là c'est tellement différent de ce que je connais que finalement pour moi c'est une espèce de théâtre de marionnettes qui finalement me détend et ça met des images non dangereuses entre moi et le réel mais pour revenir à ce que disait monsieur sur le tromage j'ai oublié la question pardon ah oui il y a une chose qui est très importante aussi sur ce que vous dites quand on va dans ces endroits là qu'est-ce qu'on fait à part essayer de comprendre essayer de décrypter on n'est pas des professeurs en linguistique intellectuel ou philosophique qu'est-ce qu'on cherche alors on nous dit souvent en fait finalement vous baladez vous vivez dans la noirceur la plus absolue alors certains diraient la grisaille la plus absolue et vous en tirez profite oui alors ça à la limite c'est tellement drôle qu'on n'en parle pas mais vous vivez dans la noirceur qu'est-ce que vous cherchez dans cette noirceur vous en repaissez comme un côté un petit côté vous avez du plaisir tel charon écoute et en fait en fait si vous voulez oui on est poursuivi par nos cauchemars oui je pense à ce crocodile sur la rivière du Randa qui voyait des cadavres autour de lui qui ne bougeaient pas un cil ils n'ont pas de cil les crocodiles parce qu'il était gavé je pense à ces gens je pense à des images j'ai souvent des cauchemars des cauchemars j'en ai pas mal et je me les garde mais si vous voulez je pense aussi et c'est là où ça devient la finalité de la chose c'est que c'est comme un tableau de soulage pas ce qu'on fait parce que c'est moins bien mais c'est comme un tableau de soulage c'est à dire que dans cette plongée dans la noirceur qui continue aujourd'hui et qui ne m'effraie pas il y a des balises lumineuses des balises de lumière il y a Chico Mendès cet écologiste assassiné dans le nord ouest de l'Amazonie pour lequel je suis allé faire un papier il y a 30-40 ans je ne sais plus peu importe c'est en 86 je crois et qui est mort pour défendre la forêt amazonienne personne n'en parlait il y a Rachid Mimouni à Tangier qui se suicidait à l'alcool et qui est mort d'ailleurs quelques semaines après notre rencontre parce qu'il n'arrivait pas à s'arracher le coeur de l'Algérie qu'il avait dû fuir mais Rachid Mimouni qui avait écrit des livres et qui était un homme lumineux il y a Klaus Wegel l'homme qui a lancé le bateau à l'Ouest Méditerranée et l'Aquarius tout ça alors que c'était un capitaine au long cours de conteneurs et qui a dit on ne peut pas laisser les gens se noyer tous ces gens là il y a le SDF le SDF que j'ai connu le roi Jean des gens qui même dans la misère la plus totale sans rien avec des poux et croyez-moi on avait tenu un langage rayonnant sur l'humanité il y a il y a tous ces gens là il y a Jeanne l'assistante en hôpital à l'hôpital d'Avicenne à Bobigny où j'ai passé deux mois à travailler et Jeanne qui est une aide soignante qui est une espèce de montagne de lumière qu'elle transporte un seau de merde auquel aide quelqu'un à marcher voilà ce qu'on cherche ce qu'on cherche c'est pour ça que je vous parlais de Soulages c'est que Soulages il a le talent absolument le génie enfin le grand talent en tout cas grâce il fait des tableaux tout noir et il sort de la lumière il projette de la lumière et bien nous enfin en tout cas pour moi mais je pense que je ne suis pas le seul pour connaître la qualité de mes amis nous nous cherchons et même je pense qu'Albert faisait la même chose nous cherchons nous allons au fin fond de la noirceur du monde pour essayer d'en révéler la lumière parce que comme disait comme disait Albert Camus et pas Londres il disait c'est dans les plus grands fléaux qu'on s'aperçoit qu'il y a plus d'hommes à admirer qu'à mépriser et c'est dans la noirceur en fouillant cette noirceur de la condition humaine qu'on trouve aussi la révélation de la lumière est-ce qu'il y a d'autres questions oui merci nous deux on est toutes les deux étudiantes en journalisme et en fait on voudrait entendre vos conseils qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la nouvelle génération journaliste en donner un parce qu'on a besoin de conseils aucun c'est vous qui allez tout inventer aucun oui sur ce thème là et surtout par rapport à la fictionalisation dont vous avez parlé vous avez un moyen rêvé que nous n'avions pas qui est ce téléphone portable qui est dans votre poche et je vois l'ordinateur ce qui permet d'aller ici et là et tout de suite de pouvoir enregistrer des images de capter une violence du réel qui est là juste à la sortie de Pompidou et ça c'est quelque chose qui est moi je trouve extraordinaire et dont les gens de votre génération ne se privent pas c'est-à-dire qu'ils ne cessent de produire du récit du récit sur eux-mêmes du récit sur leur famille du récit sur le lycée l'établissement d'études du récit sur la vie à tort et à travers et peu importe ils produisent ces narrations et parfois ils se mettent en scène ils font des choses absolument stupéfiants on reste assez focalisé sur la dimension des gars de l'affaire moi je pense au contraire qu'il y a quelque chose qui est profondément comment dire de l'ordre d'une élévation de la condition des personnes parce que plus ils peuvent se raconter raconter des choses et plus la confrontation se fait et pas forcément à coup de fake news mais à coup de phrases d'écriture écrire et vous n'arrêtez pas d'écrire les jeunes écrivent en images écrivent des textes ils n'arrêtent pas bien plus que ceux de ma génération c'est stupéfiant le rapport que vous avez à l'écriture et bien je pense que dans l'écriture il ne peut y avoir qu'une source d'optimisme je sais c'est aberrant de dire des choses pareilles surtout que demain on va tous marcher comme des dingues dans les rues mais quand même il y a une élévation des personnes et je vais vous dire le sens ici de cette violence du réel de ceux qui en sont les témoins ceux en quoi cette soirée et je remercie encore la BPI d'organiser ça c'est de vous dire qu'il y a là des gens qui investissent et de vous dire que Jean-Paul parle de sa lumière que lui parle en toute simplicité de ce qu'il a vécu et effectivement la manière dont il appréhende le métier et Anne incroyable la manière dont elle elle aborde des sujets qui sont d'une gravité incroyable tout en disant mais moi je ne suis pas au front mais si bien sûr elle est au front au front des choses humaines au front de ce qui se passe avec ses enfants et de nous de nos propres regards donc allez-y continuez filmez écrivez produisez faites ce que vous avez à faire parce que tout est possible beaucoup plus qu'il y a un certain temps et juste avant de poser une dernière question peut-être qu'il y a dans le public moi je voudrais demander un truc à Anne ce projet professionnel qui est le tien qui est de ne pas être sur le lieu où il y a le choc et l'affrontement mais de faire le pas de côté d'arriver juste après c'est une autre manière d'affronter la violence du réel de venir l'expliquer c'est ça que tu es en train de faire oui sans doute mais c'est là qu'il y a l'angoisse du type qui pose la question et qui n'a pas de réponse non sans doute mais je pense qu'il y a aussi des violences dont on ne revient pas en fait il y a des violences d'abord des violences physiques et probablement des choses dont on ne peut pas revenir donc il y a voilà moi c'est un risque que je alors je le mets là sur cette violence là parce que peut-être mon expérience très personnelle et très intime fait que je peux beaucoup mieux supporter des violences psychiques par exemple d'entendre ça et d'affronter des choses qui peuvent paraître très violentes pour d'autres mais en revanche voilà je pense qu'il faut je pense que c'est une question de sens en fait de pouvoir mettre du sens sur ce qu'on fait comme ce que disait Jean-Paul voilà et de ne pas se retrouver balotté alors parfois voilà c'est pas une science exacte donc c'est pas des évidemment je ne vais pas en Suisse et je ne suis pas stupide au fait enfin je sais où je vais mais mais je voilà c'est une façon d'apprivoiser la chose pour que ça ne me détruise pas ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie personnelle pour aller bien et oui parce qu'il se fait qu'on a tous des familles et toi depuis que tu es devenu père de famille tu m'as dit ben je fais aussi ça a changé un peu ma perspective j'ai plus trop le temps maintenant c'est tout simple mais c'est une réalité oui oui c'est une réalité et je crois que la question je crois que ce qu'ils disent tous les deux est très juste la question c'est savoir pourquoi on y va oui je pense il peut y avoir un piège on a tous connu des gens qui finalement allaient dans les zones de guerre allaient se confronter à la souffrance d'autrui un peu en touriste sans vraiment savoir pourquoi ce qu'ils allaient rechercher là-bas et sans faire ce travail et c'est vrai que je pense qu'avoir une famille être bien dans sa peau c'est fondamental pour faire ce travail avec honnêteté pour le faire bien pour le faire avec bonheur et ce que disait à l'instant Jean-Paul est extrêmement juste et je voulais le dire s'il y a un moment tu ne l'avais pas dit prendre la parole dites attendez attendez on n'est pas des masochistes on ne va pas chercher pour se sacrifier des choses horribles à voir effectivement dans le pire de l'horreur on trouve toujours des choses absolument extraordinaires et ce à quoi s'il y a une addiction l'addiction elle est à ça elle n'est pas à l'adrénaline je crois que c'est vrai elle n'est évidemment pas à l'horreur elle n'est pas elle n'est pas au danger elle est à ces petits moments magiques entre les bombes avec une femme qui a décidé de rester chez elle dans sa maison alors que les obus passent au-dessus de son toit toute la journée et qui va faire des blagues toute la journée elle est dans ces petits moments où des gens nous livrent leur confiance absolue où les gens sont capables d'avoir un humour parfois un humour noir on a tous eu des fou rires absolument irraisonnés dans des moments de tensions extrêmes et c'est aussi ces choses-là qu'on va voir et c'est surtout je crois ces choses-là en premier la solidarité dont sont capables les personnes ces héros des gens qui sont des conducteurs de bus qui sont des infirmiers qui sont des potagers je me rappelle un reportage en Colombie dans une zone extrêmement violente où il y avait des morts tous les jours dans les rues qui apparaissaient dans des états lamentables et où il y avait un monsieur qui avait décidé d'ouvrir un musée à l'intérieur de son village donc ce monsieur avait ouvert son musée on découvre toujours ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité très souvent aussi au fin fond de la noirceur et je crois que ça pour le coup c'est quelque chose qui marque tous les reporteurs qui vont dans ce genre d'endroit c'est ces instants ces fragments d'humanité qui sont parfois magnifiques et qui nous font des souvenirs à vie donc quelque part les traumas qu'on peut avoir les cauchemars dont parlait Jean-Paul les images des gens qu'on a vus en souffrance et qui nous habitent parfois évidemment qui nous habitent c'est aussi le prix à payer pour aussi ces souvenirs qui sont parfois extraordinaires ces rencontres qu'on a fait des personnes avec qui on travaille avec qui on va passer un jour deux jours une semaine nos traducteurs mais qui en fait en quelques heures vont devenir des gens avec qui on va partager une proximité et avec qui on va nouer des relations qui seront éternelles qui vivront jusqu'à notre mort je pense c'est aussi ça je pense qu'on va chercher et qu'on a le privilège de découvrir dans ces zones dans ces zones de guerre une autre question ici madame en fait en vous écoutant tout le récit sur les guerres les champs des guerres que vous avez plus ou moins parcouru il y a quelque chose qui me vient à l'esprit c'était les années 80 au Salvador pendant la guerre au Salvador et en fait il y avait toute cette puissance des massacres et des violences et je veillais bien les journalistes dans mon quartier dans mon vide en ville comment les journalistes ils passaient la nuit dans les cachettes ils changeaient de cachette pour ne pas se faire repérer pour l'extrême droite mais c'est pas ça que je voulais ça qui me revient plus dans mon récit c'est ce journaliste 20 ans après quelques temps après quand la guerre est finie qui viennent à vouloir interviewer les gangs qui s'étaient exilés ou émigrés à Los Angeles et qui revenaient au Salvador et qui fermaient le groupe des gangs et finalement ils avaient et c'était du journaliste qui avait réussi à entrer à interviewer les chefs des gangs et qui en fin de compte ils s'étaient fait assassinés pour les mêmes gangs et c'était quand même un récit poignant de voir à quel point un journaliste a pu s'affronter à sa violence qui est dans le terrain de guerre et même après sur la raison qu'il n'y a plus la guerre mais la violence elle est toujours là vivante la presse il a payé avec sa vie pareil de Christiane Poveda je crois une dernière question oui elle est ici Jérôme arrive il vole Jérôme alors bonsoir merci beaucoup pour cette soirée alors moi je suis étudiant en sociologie et en sciences politiques avec une option en journalisme et en venant à cette conférence ce qui m'intéressait beaucoup c'est la façon dont on peut être désensibilisé à la violence et du coup je me demandais une fois qu'on a été confronté à la violence comme notamment à l'occasion de vos différents travaux etc est-ce que vous avez vous avez connu des phases où vous avez été justement désensibilisé à cette violence et comment on sort de ces phases de désensibilisation alors comment expliquer notamment tout ce que vous disiez auparavant par rapport au trauma ou au moment où on connaît réellement la violence où elle est à son apogée où elle est dans on est au plus noir de la noirceur essayez lorsqu'on retourne dans une expérience de la vie quotidienne où on retourne justement dans des milieux comme vous décriviez auparavant dans des soirées parisiennes etc est-ce que lorsque il existe des phénomènes peut-être moins violents que ce qu'on a pu voir est-ce que par comparaison à d'autres personnes qui vont le vivre réellement comme quelque chose d'extrêmement violent comment on réagit par rapport à ces phénomènes oui alors il y a différents niveaux de violence la violence extrême elle est toujours extrême où qu'on soit ce qui nous tue c'est les effets de la violence sur ce qu'on voit la violence on peut s'y habituer ou pas moi la violence c'est pas la violence qui me fait peur on pourrait dire qu'il y a une certaine habitude les bruits des balles les bombes les choses comme ça on l'a vu donc finalement vous savez le courage ce n'est qu'une question d'habitude l'héroïsme c'est grotesque et la lâcheté c'est impossible à vivre avec longtemps donc le courage ça fait partie ce n'est pas du courage c'est de la pratique c'est de l'habitude c'est de l'expérience oui l'expérience permet de se confronter à la violence et de gérer la violence enfin tous ceux qui travaillent dans d'autres métiers de gérer la violence mais ce n'est pas ça qui nous pose problème ce qui nous pose problème c'est quand la violence elle s'empare de nous et il y a aussi un autre problème qui se pose moi je dois dire ça je travaille là-dessus en ce moment c'est que il y a un problème sur lequel je travaille encore c'est pourquoi enfin pas pourquoi on le sait on arrive à maîtriser beaucoup de choses me semble-t-il à analyser à décrire mais il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser en tout cas je parle pour moi c'est la colère et la colère cette colère qui nous habite et qui c'est plus embêtant même que les images de l'horreur cette colère qui nous habite et qui est finalement face à l'impunité à l'injustice tous ces tueurs tous ces présidents tous ces dictateurs ces chefs de gang tous ces systèmes il n'y a pas que des hommes les systèmes qui finalement ont tué ont fait des horreurs ont écrasé les autres et n'ont n'ont jamais dû en rendre compte ça je crois qu'il y a une colère en général c'est-à-dire cette colère qui n'est qu'après avoir fait quatre ou cinq fois le tour de la planète on s'aperçoit quand même qu'il y a toute cette impunité et ces gens qui ont souffert qui ont souffert dans leur corps dans leur tête etc. et qui n'ont jamais obtenu si vous voulez au moins qu'on les regarde ou qu'on inscrive leur nom ou simplement le fait qu'ils puissent dire ce qu'ils avaient les femmes violées les enfants les enfants abusés par des pédophiles les gens de les Khmer rouges les Rwandes etc. on ne va pas passer en revue toute la noirsure du monde mais ça je crois pour répondre à votre question que la violence on ne s'y habitue pas mais on a une certaine expérience par contre la colère je n'arrive pas à m'y habituer je crois qu'on va se quitter histoire de finir comme on a commencé avec Albert Londres on dira peut-être que l'interview que tu as faite de ce jeune enfant ce que toi tu as cherché explications comprendre et puis la lumière tu faisais allusion au tableau de Soulages réputé pour le noir mais le noir c'est aussi la lumière et toi le sens je trouve qu'en fait vous parlez de ce qui était fondamentalement Albert c'est-à-dire un poète un poète confronté à la violence du réel et ce poète fait parfois émerger des moments de grâce de rencontres dans sa langue et c'est ces moments de grâce qui font que on peut avoir plaisir à faire ce travail aussi de grands reporters et de grands reporters heureux en tout cas je vous remercie énormément vous avez vu qu'ici tout le monde parle avec beaucoup de générosité et sans se cacher derrière un petit doigt d'une personnalité hypothétique de journaliste ce sont des personnes qui vous ont parlé merci beaucoup merci Hervé je voulais vous signaler que Columbia Balle-Réel était en ligne sur internet qu'on pouvait le voir les documentaires d'Anne Poiré certains sont en ligne beaucoup ne le sont pas malheureusement on en parlait avant on aimerait bien pouvoir les voir le dernier doit être en replay alors je ne sais plus sur France 5 donc sur la plateforme de France TV je vous recommande vivement le livre de Jean-Paul-Marie à acheter dans toutes les bonnes librairies à offrir et si vous ne pouvez pas l'acheter vous le trouverez à la BPI c'est oublier la nuit le livre est à la BPI également chez Boucher-Chastège vous pouvez aussi lire les articles de Jean-Paul-Marie à la BPI dans les archives et notamment je recommande le documentaire la série d'articles qu'il a fait à l'hôpital voilà merci merci Hervé pour l'orchestration de la soirée je remercie la régie Renaud merci beaucoup pour le travail je remercie Alexandre je remercie Jérémy on se retrouve pour un prochain profession reporter le 5 décembre avec on l'espère tous les lauréats des prix Albert Londres 2022 voilà merci et bonne soirée je remercie j'ai pour le dernier – Sous-titrage FR 2021